Bonjour, quelques conseils pour bien pratiquer votre séance de yoga méditation. Tout d'abord, choisissez un moment opportun, c'est-à-dire en dehors des repas, car la digestion sollicite beaucoup d'énergie et va démobiliser votre capacité d'attention. Si c'est le matin, ça peut être évidemment avant le petit déjeuner. Si vous avez pris un petit déjeuner, prévoyez léger pour ne pas être trop chargé dans votre pratique. L'après-midi, vous pouvez choisir la fin d'après-midi, une période assez éloignée du repas. D'un point de vue pratique, vous avez besoin d'un tapis, d'un coussin, d'une couverture et bien sûr une tenue souple. Pour pratiquer la méditation, les postures d'assise, privilégiez le confort. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans cette posture dite posture du lotus, comme notre ami yogi ici présent, mais vous pouvez très bien vous installer simplement assis en tailleur sur un coussin, voire même peut-être sur une chaise. Privilégiez le confort à partir du moment où vous avez la colonne verticale, la colonne vertébrale droite, verticale. Dans les pratiques qui concernent la respiration, il y a parfois des sollicitations de rétention du souffle. Et évidemment, c'est une proposition. Si elle dépasse vos capacités, sachez vous adapter, ne soyez pas dans la performance. Ça, c'est une règle d'or dans les pratiques, quelles qu'elles soient, que ce soit les pranayamas, c'est-à-dire les respirations ou les postures. Et bien, ne soyez jamais dans la performance. Privilégiez l'écoute et respectez vos limites. Voilà. À partir de là, et bien, laissez-vous porter et je vous souhaite une bonne pratique. Installez-vous confortablement, allongez sur le dos, sur votre tapis. Et commencez par quelques respirations profondes. À l'expire, relâchez totalement le corps. Abandonnez le poids du corps sur le sol. Vérifiez l'état de détente du visage en particulier. Les mâchoires ne sont pas serrées. Le visage est parfaitement lisse. Relâchez bien le ventre. Détendez les épaules, les jambes. Prenez conscience des points d'appui du corps sur le sol, l'arrière de la tête, les omoplates, les coudes, les mains, les fessiers, les mollets, les talons. Et avec l'expire, sentez ces points d'appui devenir des surfaces d'appui, comme si le corps pouvait s'enfoncer dans le sol. Et avec les inspirations, stimulez votre présence, votre acuité intérieure, votre sensibilité. Sentez-vous parfaitement présent, éveillé à vous-même, dans un relâchement complet. Prenez conscience de la globalité du corps. Et votre conscience est suffisamment élargie pour observer chaque déplacement. Nous commençons à solliciter les doigts qui bougent, les orteils, les chevilles, les poignets. Observez le corps qui se met en mouvement. Respiration plus profonde, respiration consciente. Puis, ramenez les mains vers le haut et vers l'arrière pour étirer le corps complètement. Et en ramenant les mains, vous faites balancer vers l'avant pour redresser le corps. Fléchissez les jambes en croisant les pieds, pour prendre un appui des pieds sur le sol. Et vous soulevez pour venir en position verticale, vous remettre debout. Aidez-vous des mains si besoin. Et reprenez immédiatement. Détente avec l'expire, relâchement complet. Présent sur l'inspire. Placez-vous plutôt vers l'avant de votre tapis. Expire, c'est une vague de détente qui descend du sommet du crâne jusqu'au pied. Et en vous appuyant sur les inspirations, vous stimulez votre présence, votre acuité intérieure, votre sensibilité. Donc avec l'expire, davantage de détente et avec l'inspire, davantage de présence. Puis vous ouvrez les yeux. Placez la salutation devant vous, magemane devant le sternum. Et nous allons démarrer avec une salutation au soleil, souriant le masca, dans un rythme lent pour détendre le corps. Expire profond. Et à l'inspire, montez la salutation vers le ciel. En ouvrant bien les épaules vers l'arrière, ouvrez la cage thoracique. Redressez un peu la tête pour regarder un peu au-dessus de l'horizon. Restez quelques instants dans cette ouverture solaire, sans bloquer la respiration. Et puis laissez le corps se détendre, revenir sur une ligne et avec l'expire, lâchez le corps vers l'avant qui descend en flexion sur les jambes qui restent bien tendues. Même si vous ne descendez pas jusqu'au sol, ce n'est pas grave. Relâchez avec l'expire, la pratique, la posture. Progressez toujours par le relâchement. Ne cherchez pas un objectif. Restez dans l'instant, ayant respect de vos limites. Et vous rentrez progressivement dans la posture par le relâchement, par la détente. Si nécessaire, maintenant vous fléchissez un peu les jambes pour pouvoir poser un appui des mains au sol latéralement, de chaque côté des pieds. Et vous dégagez la jambe gauche loin vers l'arrière. Posez le genou gauche au sol, poussez le bassin vers le bas, redressez le haut du buste et la tête. Posture qu'on appelle la posture équestre. On va rentrer dans la posture par le relâchement, par l'expire. Décollez le genou gauche en reprenant un appui ferme sur les orteils du gauche. Et libérez la jambe droite vers l'arrière. Pour pratiquer une posture qu'on appelle la montagne, par Vatassana, la posture de la montagne. Aplatissez bien le dos, rentrez la tête entre les épaules pour regarder les jambes. Poussez bien les talons vers le sol. Rentrez dans la posture par le relâchement, l'expire. Puis redressez la tête, posez les genoux au sol. Tournez les mains un peu vers l'intérieur pour ouvrir les coudes sur l'extérieur. Et vous descendez le menton et la poitrine en contact avec le sol. Petit arrêt. Puis ensuite, vous laissez glisser le ventre. Et vous terminez cette vague en redressant le haut du buste, la tête, la partie haute du corps, en gardant un appui du bassin sur le sol. Et relâchez. Reprenez un appui ferme sur les mains et les genoux pour soulever le corps. Et en dépliant les jambes, vous reprenez la posture de la montagne, la posture précédente. Donc là, jambes bien étirées. Regardez vos jambes. Poussez les talons vers le sol. Rentrez à nouveau dans la posture. Redressez la tête et vous ramenez le pied droit entre vos mains. Posez à nouveau le genou gauche au sol. Poussez le bassin vers le bas. Redressez le haut du buste et la tête. Puis, à présent, ramenez la jambe arrière vers l'avant pour vous retrouver en flexion sur les deux jambes qui reprennent une position bien tendue, ce qui oblige peut-être certains d'entre vous à remonter un petit peu le corps. Sentez toujours vos limites et respectez-les. Puis, lentement, avec l'inspire, remontez le corps lentement. Et vous poursuivez le mouvement d'ascension avec les bras à nouveau vers le ciel. Et reprenez l'ouverture solaire quelques instants. Ouvrez bien la cage thoracique. Sentez cet accueil de l'énergie solaire. Et avec une expiration, laissez redescendre la salutation devant vous ou main joint devant le sternum. Et nous reprenons lentement l'enchaînement. Expire sans bouger. Inspire, remontez la salutation à nouveau vers le ciel. En ouvrant, restez quelques instants dans l'ouverture sans bloquer le souffle. Puis, laissez le corps revenir sur une ligne. Et à l'expire, lâchez le corps vers l'avant qui descend en flexion sur les jambes tendues. Relâchez bien. Restez toujours très présents. Et sentez le corps, comment il bouge, comment il se place dans la posture. Sentez les éventuelles tensions qui se mettent en place. Et vous relâchez avec l'expire. Puis, si nécessaire, fléchissez un petit peu les jambes pour placer l'appui des mains au sol latéralement de chaque côté des pieds. C'est la jambe droite maintenant qui part loin vers l'arrière. Le plus loin possible. Posez le genou droit au sol. Poussez le bassin vers le bas. Redressez le haut du buste. Décollez le genou droit pour libérer la jambe gauche vers l'arrière. Posture de la montagne. Dos plat, jambes tendues. Tête rentrée pour regarder les jambes. Poussez bien les talons vers le sol. Redressez la tête. Posez les genoux sur le sol. Tournez les mains sur l'intérieur. Ouvrez les coudes sur l'extérieur. Faites une vague avec le corps en posant d'abord menton et poitrine en contact. Puis, laissez glisser le ventre. Et terminez en redressant le haut du buste. Restez quelques instants dans cette posture. Boujorgasana, la posture du cobra. Puis, relâchez le corps. Relâchez complètement. Reprenez un appui ferme des mains et des genoux pour soulever le corps. Dépilez les jambes. Reprenez la posture précédente. Posture de la montagne. Retrouvez les différents éléments par vous-même. Ayez toujours un regard sur votre posture. Puis, redressez la tête. Et c'est le pied gauche que vous ramenez maintenant entre les mains. Posez le genou droit. Retrouvez cette posture équestre. Puis, à présent, ramenez la jambe arrière. Vous retrouvez en flexion sur les deux jambes dans l'une. Et lentement, avec l'inspire, remontez le corps. Poursuivez le mouvement avec les bras qui remontent vers le ciel. Reprenez quelques instants l'ouverture solaire. Et puis, avec l'expire, laissez descendre les mains devant vous. Salutations reviennent devant le sternum. Une inspiration profonde. Expire. Relâchez vos bras. Séparer légèrement les jambes. Et détendez. Inspire. Relâchement complet. Expire. Relâchement complet. Expire. Inspire. Toujours la présence, l'acuité intérieure, la sensibilité. Expire. Détente. Inspire. Présence. Et détente aussi. Reserrez vos jambes. Placez les mains, les doigts croisés derrière vous, au niveau, juste, au niveau des fessiers. Une inspiration profonde en poussant les bras vers l'arrière, étirez en ouvrant les épaules et en restant dans la position verticale. Accentuez l'ouverture de la poitrine en poussant bien sur vos bras. Redressez un peu la tête. Et posez votre attention quelques instants sur Anahat Chakra, le centre psychique du sternum. Restez dans une respiration tranquille, sans chercher à faire Mujjaya spécialement. Bujjaya, c'est le petit chouintement dans l'arrière-gorge. On pratique régulièrement en méditation, qui peut se placer par moments dans les postures. Mais restez très souple dans votre respiration. Puis relâchez quelques instants l'ouverture. Déliez les doigts. Laissez vos bras revenir le long du corps. Laissez basculer la tête un petit peu vers l'avant. Et légèrement, vos bras aller vers l'avant du corps. Pour faire le mouvement un peu inverse, c'est rapprocher vos épaules vers l'avant. En gardant les bras détendus. Comme si vous cherchiez à arrondir le dos, mais sans descendre en flexion. Les bras sont assez relaxes. Mais c'est surtout un travail au niveau des épaules. Vous arrondissez le dos comme si vous pouviez le dérouler dans la latéralité. En lâchant un peu la tête aussi vers l'avant. Puis revenez à la position initiale. En redressant la tête. En laissant les épaules se replacer dans l'alignement. Et à nouveau, vous enlacez les doigts derrière vous. Une inspiration profonde sans bouger. Et avec l'expire, vous descendez le dos vers l'avant. Le corps vers l'avant. Pour descendre jusqu'à l'horizontale. Vous vous arrêtez à l'horizontale. Prenez conscience de la verticalité des jambes. De l'horizontalité du corps. Puis avec une inspiration, vous montez les bras vers le ciel le plus loin possible. Sans trop chercher à descendre le corps. Le dos reste assez plat. Redressez un peu la tête pour regarder devant vous. Et montez les bras le plus loin possible. Rentrez dans la posture. En détente. En vous appuyant sur l'expire. Puis laissez redescendre les bras. Et doucement remontez l'obuste. Déliez les doigts. Relâchez les bras. Reprenez quelques instants. La position des bras un petit peu plus décalée vers l'avant. En laissant la tête basculer légèrement vers l'avant. Rapprochez vos épaules, mais devant vous. Et lentement, en conscience, revenez à la position initiale en redressant la tête. Et reprenez l'alignement normal des épaules. Relâchez bien les bras. Conscience de la globalité du corps. Nous allons prendre maintenant un écart assez large. Vous pouvez choisir de vous mettre éventuellement en perpendiculaire. Enfin, dans le sens du tapis. Comme vous le souhaitez. Prenez un écart assez large. Un petit peu plus large. Vous pouvez encore élargir un tout petit peu. Placez la salutation au soleil devant vous. Une inspiration profonde. Une inspiration profonde. Vous montez la salutation vers le ciel. Et à l'expiration, ouvrez latéralement vos bras pour vous arrêter à l'horizontale. Ouverture latéralement vos bras. Une inspiration profonde sans bouger. Une inspiration profonde sans bouger. Et à l'expiration, vous descendez le buste en flexion avant pour vous arrêter à l'horizontale. Et prenez conscience de l'axe des jambes, de l'axe du corps, de l'axe des bras. Et visitez la posture intérieurement. Avec une expiration, vous laissez descendre le bras droit vers le sol pour poser la main droite entre vos jambes. Un appui au sol. Et vous montez le bras gauche vers le ciel. Et vous regardez cette main et vous prenez conscience maintenant de la rotation du corps, de la rotation de la colonne. Regardez bien la main. Restez quelques instants dans cette posture. Puis doucement, laissez redescendre le bras. Le bras gauche redescend. Et vous détendez quelques instants entre vos jambes, en restant le corps en flexion vers l'avant. Puis changez d'appui. C'est maintenant la main gauche qui s'appuie sur le sol. Et avec une inspiration, montez le bras droit latéralement vers le ciel. Vous regardez la main qui monte. Et vous restez quelques instants dans cette posture qu'on appelle un triangle. Prenez conscience de la rotation de la colonne vertébrale. Puis lentement, avec l'expire, laissez redescendre le bras droit et relâchez entre vos jambes. Puis tout doucement, remontez le corps lentement en déroulant vertèbre par vertèbre. Et vos deux bras sont complètement ballant, relâchez, sentez le corps se redresser lentement. Terminez avec les cervicales et la tête qui se replace en axe. Relâchez bien vos épaules. Resserrez vos jambes. Et détendez. Expire, relâchement complet. Vérifiez toujours le visage, les épaules, le ventre. Et restez toujours très connectés, très présents, dans l'instant, au niveau du corps. Vous pouvez refaire un quart de tour pour vous replacer dans l'axe du tapis. En prenant cette fois-ci un petit écart des jambes. Sensiblement à la largeur du tapis. En ouvrant bien les pieds sur l'extérieur. Replacez la salutation devant vous. Mains jointes devant le sternum. Une inspiration profonde sans bouger. Et avec l'expire, vous descendez un peu dans la flexion des jambes. En ouvrant les genoux sur l'extérieur. Fin d'expire, vous vous arrêtez. A l'inspire, vous ne faites aucun mouvement. Et à chaque expiration, vous descendez un peu plus le corps. Et en 3-4 expirations, vous allez atteindre la position la plus basse. Réajustez éventuellement les quarts des jambes. Dans l'idéal, vous avez les pieds à plat sur le sol. Les coudes sont sur l'intérieur des genoux. Retressez la tête. Une inspiration sans bouger. Et à l'expire, étirez vos bras vers l'avant et vous regardez le sol. Étirez le dos, étirez la colonne vertébrale au maximum. Puis avec l'inspire, ramenez la salutation devant vous. Maintenant, avec une inspiration, vous montez la salutation vers le ciel. En essayant de bien redresser le corps. Et avec une expiration, laissez redescendre la salutation devant vous. Puis vous dégagez la salutation pour pouvoir placer un appui des mains au sol, derrière vous, afin de vous asseoir. Étirez les jambes. Posez les mains en appui derrière le bassin. Et vous faites quelques mouvements d'étirement de l'articulation des chevilles en poussant les orteils vers l'avant. Puis ensuite, en poussant les talons vers l'avant. Et vous faites ainsi quelques mouvements pour bien détendre l'articulation des chevilles. Puis vous continuez avec quelques rotations des chevilles dans un sens, dans l'autre. Et puis vous refaites un peu d'étirements. En soulevant un tout petit peu les genoux quand vous faites ces étirements, vous pouvez légèrement décoller les genoux à un moment. et vousamed un orasie. Prenez un écart assez large des jambes. Posez la salutation au soleil devant vous, avec une inspiration vous montez la salutation vers le ciel, puis vous faites une petite rotation vers la droite, et avec l'expire vous descendez le buste vers la jambe droite et vous laissez les mains se poser vers le genou, ou peut-être un peu plus bas vers la cheville, suivant vos capacités. Relâchez un petit peu les bras et accentuez progressivement la détente du corps avec les expirations, relâchez bien sur les expires, rentrez progressivement dans la détente, avec la détente dans la posture. Vous pouvez lâcher un peu la tête vers le genou. Détends tes bras angélique un petit peu, en les relâchant, même s'ils sont posés sur le sol. Voilà. Puis, lentement, avec l'inspire, vous remontez, vous redressez, revenez en axe, posez les mains des mains derrière vous, derrière le bassin, relâchez, faites la bascule du bassin, relâchant bien, et observez votre état intérieur. Prenez conscience de la colonne, de l'énergie interne, de l'ouverture dans la conscience, puis vous ramenez le corps en axe, vous ramenez votre salutation devant vous, avec un inspiration, montez la salutation vers le ciel, et cette fois-ci, vous orientez un peu le corps vers la gauche, vers la jambe gauche, et avec une expiration, lentement, vous descendez vers cette jambe pour poser vos mains en appui, soit sur le genou, soit sur la cheville, relâchez bien, et accentuez la détente, qui vous permet de progresser dans la posture. Et pour détendre, appuyez-vous sur les expirations. Vous voyez comment le corps peut aller un petit peu plus loin, sans faire appel à la volonté, et juste avec la capacité de se relâcher en s'appuyant sur l'expire. cela demande d'être très sensible et très présent. restez encore quelques instants dans la posture. puis lentement, avec une inspiration, vous pouvez remonter, lâcher les bras, que vous vous placer vers l'arrière, en appui au sol derrière le bassin, et vous relâchez bien. Observez votre état intérieur, prenez conscience de la colonne, l'ouverture de conscience. c'est bon. c'est bon. c'est bon. c'est bon. c'est bon. danza c'est bon. une inspiration profonde pour monter la salutation vers le ciel et en expire vous basculez vers l'avant pour poser les mains au sol et vous pouvez progressivement essayer de rapprocher les coudes du sol respectez vos limites, ne cherchez pas d'objectif particulier et si les coudes se placent en appui sur le sol vous pouvez, dans le respect de vos limites bien sûr essayez d'aller encore un petit peu plus loin pour rapprocher le corps du sol on va rentrer dans la posture avec l'expire et et lentement avec une inspiration vous laissez le corps remonter et lentement avec une inspiration vous laissez le corps remonter lâchez les bras placez à nouveau les mains en appui derrière le bassin et relâchez prenez conscience de la colonne vertébrale l'axe vertical depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne prenez conscience de votre état intérieur puis redressez le corps et vous fléchissez les deux jambes en ouvrant les genoux sur l'extérieur pour pouvoir plaquer les deux plantes de pieds l'une contre l'autre redressez bien le corps ramenez vos mains en appui au niveau des pieds puis rapprochez davantage vos pieds le plus près possible du bassin et prenez conscience de l'ouverture au niveau des jambes et par le simple fait de relâcher essayez d'accentuer cette ouverture comme les deux ailes d'un papillon qui s'ouvre à l'expire vous descendez un tout petit peu plus c'est même quelques millimètres mais vous sentez qu'il y a une ouverture et avec l'inspire ça remonte un tout petit peu sentez que vous pouvez respirer avec vos jambes expire ouverture inspire relâchement qui provoque un tout petit mouvement vers le haut une légère remontée puis à l'expire suivant vous ouvrez encore un petit peu plus respirez avec vos jambes Et puis vous allez quitter l'appui des mains sur les pieds pour essayer d'aller un petit peu plus loin vers l'avant. C'est comme si vous poussiez vos bras le plus loin possible vers l'avant. Ce qui vous fait descendre le corps un peu en flexion entre les jambes. Et puis lentement laissez le corps remonter. Cette fois-ci vous gardez la même position des jambes et vous placez les mains en appui derrière le bassin quelques instants. Relâchez bien. Et puis laissez le corps remonter. Et tout doucement, ça peut être l'un après l'autre, vous remontez les genoux vers le ciel. Et vous enlacez les jambes avec vos bras. Et vous rapprochez les cuisses du corps et vous lâchez un peu la tête vers l'avant. Comme pour prendre une position fétale. en amassant vos jambes. Et relâchez bien la tête. Et détendez dans cette posture. Comme si vous étiez un œuf. Visualisez intérieurement la posture. Dans la détente. Ne vous crispez pas. Puis redressez la tête. Déviez les bras. Et étirez vos jambes vers l'avant. Et lentement, vous dépliez le corps sur le sol en laissant le dos se poser progressivement. Retenez un peu la descente. Et vous relâchez complètement le corps sur le sol. Merci. 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 Vous fléchissez la jambe droite sur le corps. Et vous dépliez la jambe vers le ciel. Dépliez la jambe vers le ciel. Essayez, si possible, d'avoir cette jambe bien à l'équerre. Par rapport au corps. Puis, en gardant le genou vers le ciel, vous fléchissez donc le mollet. Vous fléchissez la jambe en gardant le genou vers le ciel sans poser le talon vers le sol. Fléchissez la jambe vers le ciel. Et vous enlacez avec vos deux mains la cheville droite. Et vous redressez la tête pour rapprocher le visage du genou. Essayez d'aller au plus près du genou. Vous sentez les zones de tension, de pression. Vous détendez avec l'expire. Restez encore quelques instants dans la posture. Puis, relâchez la tête et libérez la jambe au sol. Puis, à votre propre rythme, vous installez l'exercice avec l'autre jambe. Merci. 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 Puis à présent fléchissez les deux jambes sur le ventre, dans un premier temps dépliez les jambes vers le ciel, si possible à la verticale par rapport au corps, puis fléchissez les jambes sans poser les talons sur le sol et vous enlacez les jambes avec vos bras et ramenez la tête près des genoux, décollez la tête, faites un dos arrondi. Puis à présent vous relâchez, relâchez la tête, dépliez l'une après l'autre les jambes sur le sol et relâchez, prenez quelques instants pour complètement relâcher le corps. Bon. 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 Rassemblez vos jambes et vous allez fléchir la jambe droite sur le corps. Et vous posez votre main gauche sur le genou droit. Une inspiration profonde sans mouder. Et avec l'expire, vous allez basculer vers la gauche en vous aidant de l'appui de la main. En essayant de garder l'appui de l'épaule droite, ouvrez le bras droit sur l'extérieur. Et vous gardez le bras au sol, l'épaule droite au sol. Et vous essayez progressivement de basculer le genou vers la gauche. Tournez un petit peu la tête pour terminer vers la main droite. Fermez les yeux. Et restez centré sur Ajna Chakra quelques instants. Merci. 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 Puis la tête revient en axe. Et vous laissez remonter la jambe, tout doucement. Dépliez la jambe au sol. Intervertissez. Maintenant, c'est la jambe gauche qui se replie. Vous ramenez la main droite sur le genou gauche. Et lentement, en ouvrant le bras gauche sur l'extérieur, vous laissez descendre la jambe vers le côté droit. Terminez le mouvement en tournant un petit peu la tête côté gauche. Fermez les yeux et centrez votre attention sur Ajna Chakra. Le centre psychique frontal. Laissez la tête revenir en axe. Et laissez remonter la jambe. Vous ramenez la jambe droite fléchie sur le ventre également. Et vous enlacez les deux jambes avec vos bras. Redressez la tête. Faites. Un doigt arrondi en faisant une toute petite bascule. En laissant basculer le corps un petit peu. Tout d'avant en arrière. Tout petit peu comme pour masser le dos légèrement. Puis vous relâchez en posant les deux pieds à plat au sol. En gardant les genoux vers le ciel. Et l'une après l'autre. Dépliez les jambes au sol. Et nous prenons quelques instants de détente. Prenez conscience du visage qui est parfaitement détendu. Prenez conscience des épaules, des bras, des mains. Prenez conscience de la poitrine, du ventre, du bassin. Les jambes, des pieds. Prenez conscience des deux bras et des deux jambes. De l'arrière du corps au sol. Du visage. Sentez toute la partie antérieure du corps tourner vers le ciel. Prenez conscience de l'espace intérieur. Prenez conscience de l'espace intérieur. Et superposez la conscience du souffle avec la conscience du corps. Et élargissez aussi votre conscience à la sphère mentale. Pour observer les pensées qui passent. Sans perdre contact avec la respiration et le corps. C'est une conscience élargie, globale. La sphère mentale. 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 Et puis accentuez l'inspiration de respiration plus profonde. Et étirez le corps en ramenant vos bras vers le ciel, vers l'arrière. Respiration profonde avec étirement complet. Et après vous êtes bien étiré, vous pouvez vous redresser et nous allons nous installer dans une assise. Si vous souhaitez prendre une petite minute de pause pour passer aux toilettes, pas de problème. Mais si ça n'est pas nécessaire, vous pouvez d'emblée choisir de vous installer en assise confortable. Je suis pitié. Je suis pitié. Bien. Alors dans les postures de médic. Pour pratiquer la méditation des assises, soyez vraiment confortable. Donc privilégiez petits coussins sous les fessiers. Il n'y a pas de problème aussi si vous souhaitez vous décaler pour être en appui contre un mur. Bon. Dans l'idéal évidemment, on préconise d'être plutôt séparé des objets. Mais il faut toujours privilégier le confort avant tout. Parce que si vous êtes trop inconfortable dans la posture, eh bien vous n'arriverez pas à vous intérioriser. Enfin du moins c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on est dans la souffrance du corps ou dans l'inconfort disons. Peut-être pas la souffrance mais au moins l'inconfort et c'est compliqué. Bien. Donc quand la posture est bien placée, eh bien restez dans la fixité, les yeux fermés. Et nous commençons toujours par prendre un temps d'observation de cette assise, de cette posture, de son ancrage. Très important de sentir, de partir du corps et de sa fixité. C'est ce qui permet par la suite d'aller plus à l'intérieur. Donc conscience de la verticalité avec la colonne. Et vérifier l'état de détente, en particulier les épaules dans lesquelles peuvent s'installer des tensions résiduelles. Relâchez bien les épaules, les bras, le visage, le ventre. L'étrace bien les épaules. Dans ce sens, la tension peut s'en insulaire. Puis glissez sur le souffle, prenez conscience de la respiration, glissez votre conscience en contact avec la respiration, suivez chaque inspire, chaque expire. Nous ralentissons le rythme de la respiration pour nous poser sur Ajna Chakra, dans un rythme lent, respiration lente, vous pouvez entendre votre souffle qui fait un petit chouettement interne. Et sentez cette présence s'installer sur le centre psychique Ajna, centre psychique frontal. Et tout en gardant le contact avec le souffle. Nous posons notre attention à l'autre extrémité, à la base de la posture, sur Mooladhara Chakra, le centre psychique racine, situé au niveau du périnée pour les hommes et un peu plus interne pour les femmes, vers le col de l'utérus. Prenez conscience par votre capacité à rester centré, à plonger votre conscience dans cet espace, sensibiliser l'énergie. de l'utérus. Deuxi, le traitementinet de l'utérus. Et le traitement a rester centré. puis nous établissons un contact entre les deux pôles avec le support de la respiration en commençant par Mouladar au début de l'inspire le chakra racine et nous montons par le canal central proche de la colonne vertébrale mais légèrement décalée vers l'avant mais quand même assez proche de la colonne nous montons avec l'inspire jusqu'au centrage d'un chakra et nous redescendons à l'expiration glissez dans la pratique et laissez-vous emporter sans retenue si par l'instant il y a une distraction qui vient vous l'accueillez mais dès que vous en prenez conscience vous revenez systématiquement à la circulation et laissez-vous emporter la circulation et laissez-vous emporter la circulation puis relâchez quelques instants nous pratiquons une série de respirations rapides capalbati donc je rappelle l'expire est puissant, volontaire, sonore l'inspire ne fait aucun bruit et juste réactif c'est une respiration basse observez même si vous avez déjà l'habitude de pratiquer observez comme si vous découvriez la pratique et sentez bien cet expire qui se passe qui se place dans la partie basse du corps au niveau du ventre nous pratiquons une trentaine de respirations suivie d'une rétention poumons pleins et pendant le temps de la rétention vous reprenez la circulation psychique interne entre moulada et ajna en montant et descendant évidemment sans le support de la respiration puisque vous êtes en rétention poumons pleins nous pratiquons ensemble et nous démarrons ensemble pour nous arrêter ensemble et nous démarrons ensemble pour nous arrêter ensemble et nous démarrons ensemble pour nous arrêter ensemble relâchez le souffle par contre le temps de rétention doit s'adapter à vos capacités si vous avez besoin évidemment de reprendre votre respiration avant que je me suggère ou le fait bien entendu restez quelques instants dans une observation silencieuse pour sentir l'éveil de l'énergie interne pour s'adapter à vos besoins par les mains de la respiration et pour s'adapter à vos besoins par les mains de la respiration Nous reprenons une série de kapalbhati, trentaine de respirations comme précédemment, cette fois-ci suivie d'une rétention à vide, sans bouger la posture, restée exactement dans la même assise, en vidant l'air, et pendant le temps de la rétention de poumons vides, reprenez cette circulation interne entre les deux pôles psychiques, mouladar et ajna, main va et vient montant et descendant, nous pratiquons les kapalbhati ensemble. Sous-titrage ST' 501 Relâchez le souffle. Observez, ressentez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage MFP. ... 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 plan horizontal comme précédemment sur deux temps respiratoires première inspiration l'énergie se concentre petite suspension du souffle pour ouvrir les mains cette fois ci paume vers l'horizon et en expire vous sentez toute cette énergie qui se libère dans toutes les directions devant derrière sur les côtés c'est comme l'image de l'onde dans l'eau quand le caillou tombe cette onde part dans toutes les directions avec l'inspire l'énergie revient comme si cette onde pouvait revenir au caillou et puis ensuite replaquer les mains pour libérer l'énergie à l'intérieur et nous enchaînons ainsi cette relation entre l'énergie individuelle l'énergie de la nature qui nous relie tous donc ... 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 puis nous pratiquons le troisième Kriya Mudra en montant les mains au niveau du visage pour poser majeur et annulaire en contact avec le front les coudes sont un peu tournées sur l'extérieur mais soyez assez relax au niveau des coudes s'il faut qu'ils reviennent un peu contre le corps pas de problème vous pouvez aussi les placer en appui sur les genoux en bougeant la position des jambes et nous reprenons la respiration lent pour nous mettre en contact avec l'énergie inspire, l'énergie se concentre elle est un peu tirée vers l'arrière happée vers le centre du cerveau et avec l'expire l'énergie revient vers l'avant en sur et on s'ouvre un peu plus sur le cerveau et on s'ouvre et on s'ouvre Merci. 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 Expire. Lâchez l'énergie dans la verticalité, vers le haut. Avec l'expire, puis avec l'inspire, l'énergie redescend. Puis à nouveau, les mains se placent devant le visage, les doigt en appui. Expire. Libérez l'énergie interne. Et nous enchaînons, assis. Sous-titrage ST' 501 ... Nous pratiquons une dernière fois cette connexion. ... 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